Le conseil d'administration de Saris Congo, la société agricole de raffinage industriel de sucre, a validé en 2022 dans le cadre de la diversification de ses activités un projet de construction d'une usine de production d'alcool industriel à partir de la meulas, les déchets issus de la fabrication du sucre. L'usine en construction, située à Moutela, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Nkai, se trouve actuellement à la phase de montage mécanique avec l'assemblage des différents éléments. Coût total du projet, 15 milliards de francs CFA. Le chantier qui a commencé avec les travaux de génie civil en début d'année 2023 sera achevé d'ici octobre de cette année par un commissionning en octobre 2024. Ceci nous permettra d'inaugurer notre nouvelle unité de production en mai 2025. Grâce à ce projet, à en croire les techniciens sur le terrain, Saris Congo pourra couvrir 100% des besoins du marché national, estimé à environ 5,5 millions de litres et devrait générer de dizaines d'emplois. La distillerie, c'est une capacité de production de 50 m3 jour, ce qui représente sur une campagne complète de production environ 6 millions de litres. La consommation estimée à l'heure actuelle dans notre pays est de 5,5 millions de litres. Cela permettra donc de réduire d'ici quelques années à 100% les importations. Le chef du gouvernement qui a visité ces installations ce vendredi après-midi a été édifié sur la portée nationale de ce projet. Venir visiter cette unité qui contribue au développement industriel ne peut que nous satisfaire. Le second volet de ce soutien au plan national de développement, parce que comme vous le savez, le plan national de développement se devait être financé à 70% par le secteur privé. Il y a eu un ralentissement à cause de tout ce que nous avons connu, crise sanitaire COVID, ça avait beaucoup freiné l'élan des partenaires privés, crise alimentaire, tout ce qu'on a eu comme difficulté en approvisionnement en intrant par exemple, ça a freiné l'élan des industriels. Mais maintenant je crois que vous vous rendez compte que l'activité reprend et il nous fallait venir soutenir ceux qui osent, ceux qui s'engagent dans cet accompagnement au travers d'un investissement comme celui-ci, qui est évalué à près de 15 à 16 milliards de fonds CFA. Ce n'est pas rien pour le financement du PND. Je suis avec le ministre de l'Industrie, mais aussi avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, parce que c'est la création de l'emploi, c'est le développement de la croissance et nous pensons qu'à force on arrivera à mettre en œuvre le plan national de développement, mais surtout à développer une activité intense, génératrice de croissance, génératrice d'emploi pour nos jeunes en cette année consacrée à la jeunesse par le président de la République. La société Saris Congo produit du sucre roux et raffiné. Elle va lancer sa campagne annuelle ce lundi 27 mai et attend une production prévisionnelle de 69 000 tonnes de sucre.